Donc, chère Omar, Ousmane Songo, président parti PASTEFle, mon casse est mouy d'em, nous avons une coalition qui est maintenant à la législative. Est-ce que mon tamir, ce n'est pas un peu risqué à la coalition qui est allée ? C'est là, Andoula Ken. La coalition est là. La coalition est là. Oui, mais nous avons une coalition, madame, si nous avons une coalition, madame, la coalition est là, parce que si vous regardez, il y a Barthe, il y a Ségil Sénégal, il y a Macky Salle. Et nous, tous les ont dit qu'ils veulent. Oui, mais c'est le vrai débat, Songo va sortir de l'égalité à 22h. En tant que leader de PASTEF, mais aux élections des latins, Ousmane Songo est allée en coalition. Coalition égale un parti, plus un parti. Parce que PASTEF va aller sur ses propres couleurs. Et pour moi, c'est un choix stratégique. Parce que si PASTEF a bougé, il y a des Plusieurs Forts, par exemple, sur l'opposition, il y a beaucoup d'entreprise. Parce qu'on a fait des Plusieurs Forts, et puis PASTEF est là, il y a des plus de route. Il y a des plus de route d'effetat, il y a des plus de route d'άboards, il y a des plus de route de pneus. Elle est là, il n'a pas des plus de route. Il y a du monde dans ma coalition. Si tout il y a des plus de monde, ça nous a des plus de plus de monde. Chère Thé Diandier, il y a un client. Abib si, il y a un client. Il y a quand même pas d'appense. donc c'est une coalition donc l'élection est enjeu et on a vu une coalition à faire du cours des grands il y a Ousmane Soukou et ses alliés ça veut dire passe-t-il et ses alliés Macky Sall qui a perdu Amadouba qui a pris une partie de l'APR et a pris une partie de l'APR est-ce que le Sénégal a l'hôl du TSN ? oui comprends-tu ? on a quatre grandes coalitions maintenant politiquement le fait que l'opposition n'est qu'une seule ça fait l'affaire de Sonko et Pastef parce que l'élection n'est pas au garde voilà maintenant plus l'opposition est divisée plus elle travaille pour Sonko indirectement donc par exemple Amadouba le fait que moi je gagne je ne peux pas gagner le département par exemple mais voir les gens qui sont là ça va faire la différence donc ça fait l'affaire de Pastef politiquement si l'intercoalition n'est pas à faire parce qu'il y a un problème d'égo très bien parce qu'il y a l'élection le département n'est pas au-delà le département n'est pas au-delà il y a une belle 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 par exemple pour l'exemple de Dakar Dakar qui a gagné 7 députés Et maintenant, ils n'avaient pas d'argent. Je l'ai apporté, je l'ai apporté, je l'ai apporté, je l'ai apporté. Mais maintenant, l'opposition, les voix ne sont pas divisées. L'impact de Passèf a gagné ce qu'il a fait. Imagine, si Passèf a gagné à Dakar, il y a 7 députés. Mais le nombre qu'il a à Dakar, on l'a dit sur la nationale. Parce qu'un député n'a pas le nombre de voix. Et maintenant, l'électorie n'a pas le nombre de voix. Il y a des questions électorales. Ce sont des questions sur la nationale. Donc, l'élection a deux députés sur le département et le national. Maintenant, si on a gagné Dakar, le département de Pekin n'est pas 5. On a gagné Gédiouaye plus Rufusque, c'est 4. Donc, rien qu'à Dakar, avec les 7 députés, plus 5, ça te fait 12. Plus les deux de Rufusque, les deux de Gédiouaye. Ça te fait 16 députés déjà. Comprends-me ? Après, il y a une région qui a gagné un peu comme Thiesse, après Djourbel. Donc, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, 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 il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu comme premier, mais il sort comme président de PASTEF. Est-ce qu'il va s'adresser aux militants de PASTEF ? Ou il va s'adresser à la masse électorale ? Parce que, n'oublie pas que, il y a un peu de vote pour PASTEF. Il y a un peu de convaincre pour qu'on fait que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un peu de partis qui ont fait que PASTEF, par exemple. Il y a un peu de rêve pour que le leader politique, il va attirer au maximum. Maintenant, son compte, c'est une bête politique. C'est en matière de communication politique. Il y a un peu en avant sur ça. Et après, quand il sort, ces sorties vont se démultiplier. On va débarquer sur la la lava hagloume. L'opposition, c'est qu'on va reposter tout. Mais l'essentiel, c'est qu'on sera toujours dans le sujet. L'État, pour moi, c'est très politique. D'accord. Donc, il y a un peu de choses. Mais, nous nous disons, la campagne électorale, quand est-ce que vous commencez exactement ? Oui, mais la campagne électorale, normalement, le 27. Si nous regardons les textes de code électorale, les campagnes de 15 jours sont déroulées. Donc, normalement, il faut calculer le 27, il faut faire 15 jours. Maintenant, vous faites que l'élection est le 17, deux jours avant de clôturer la campagne. Donc, ça veut dire que l'élection... D'accord. Donc, dans l'élection, on aura une campagne électorale normale dans deux semaines. Contrairement à ce que nous avons montré. Deux semaines. De deux semaines. Deux semaines. Et puis, l'élection est le 17, demain sera pas tombée, la campagne. Vendredi, à minuit quand les clôtures. C'est le 17. Dans le 25. Donc, en principe, normalement, la campagne sera du 27. Et puis, ce que j'ai spécialisé est, ils ont élevé le débat. Voilà, ils ont parlé de projets. Ils ont parlé de développement, d'économie. Il faut attendre la classe politique Même l'opposition Ne les tentez pas Il ne faut pas faire des sages Donc au moins Nous les Sénégalais Il faut parler de débat de programme Et de politique publique Et je crois que ça c'est hyper important C'est une bonne chose pour la démocratie D'accord Je vous laisse vous abonner avec les téléspectateurs Nous sommes tous Premier ministre Il est 21h40 Donc nous sommes tous les téléspectateurs Sénégal qui sont tous les téléspectateurs Parce que la dimension C'est un atout de communication Nous sommes tous lesquels nous sommes Mais moi Même l'opposition Télé d'ailleurs Ils sont en train de voir sur internet Ils sont en train de faire Donc moi La force de communication C'est quelqu'un de convaincu et de convaincant Il a une capacité de persuasion Et un bon leader Il doit maîtriser la communication D'accord Merci à nos téléspectateurs Merci à nos téléspectateurs Merci à nos téléspectateurs